Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la marque Redodo pour des batteries et spécialistes dans les batteries et plus particulièrement pour la batterie ici derrière moi avec des tailles, des dimensions très spéciales. Je tiens particulièrement à remercier la marque Redodo qui est partenaire pour cette vidéo et qui la sponsorise ainsi que les nouveaux abonnés sur la chaîne. En premier lieu je vais te montrer ce que tu dois contrôler et recevoir lorsque tu commandes une batterie de la marque Redodo. En fait la boîte se présente comme ceci, donc si tu vois que tu as un accro dans la boîte, n'accepte pas le colis, il ne doit pas avoir de coups dedans. Lorsque tu l'ouvres, bon ici moi j'ai déjà ouvert forcément pour contrôler, tu as une enveloppe avec différents documents, toutes des explications, etc. Ici on a un mousse de protection avec des vis à mettre sur la batterie pour la rendre opérationnelle. Lorsque l'on retire le mousse, nous avons accès directement à la batterie, batterie qui est protégée également dans le fond là comme tu vois par un mousse et qui est encore protégé dans un plastique. Tu as donc comme accessoire dans la boîte la batterie, les vis pour la rendre opérationnelle et l'enveloppe avec tous les documents. Je dis opérationnelle parce que ici par exemple ce n'est pas encore opérationnel, il faut visser une borne dessus sur les deux bornes, donc la positive et la négative. La positive toujours rouge, la négative toujours noire, ne te trompe pas, n'inverse pas les bornes lorsque tu vas la brancher sur quelque chose, que ce soit un chargeur ou autre. Dans l'enveloppe de documents, tu as donc l'enveloppe, d'ailleurs très bonne enveloppe que tu peux réutiliser pour autre chose parce qu'on sait la zippée et on peut mettre par exemple des documents de véhicules dedans. Les deux documents d'explication, un en anglais, un en allemand et deux fiches rapides d'explication également en allemand et en anglais. Et alors nous avons également une fiche avec différents autocollants que tu peux utiliser pour faire la publicité de Redodo ou embellir si tu as envie de t'embellir avec forcément. Une explication rapide, si tu n'as jamais eu de vidéo sur les batteries au lithium, forcément il faut respecter quelques règles, faire attention donc si tu n'utilises pas, tous les trois mois tu lui fais une recharge complète. Tu dois la stocker entre 10 et 35 degrés. Toujours ici, celle-ci, on peut la mettre en position normale ou en position latérale comme ça. On ne met jamais une batterie lithium dans de l'eau, on n'essaye pas de l'ouvrir. Lorsque tu ne l'utilises pas, elle doit avoir une capacité entre 50, 30 et 50%. D'ailleurs quand on la reçoit, ce qu'on va tester après, elle doit être entre 30 et 50%. Il faut, comme ils le disent, s'il vous plaît, recharger la batterie avant la première utilisation. Évidemment, il ne faut pas inverser les bornes, il vaut mieux utiliser de l'isolant. Toujours vérifier que les bornes sont négatives, négatives, positives, positives, pas inversées. Avoir une cause de au moins 2 mm d'épaisseur à cet endroit-là. Là, tu vois tous les ustensiles qui est capable, que la batterie est capable de supporter. Donc on voit quand même qu'on peut monter jusqu'à 1000 watts sans problème, 1200 watts ici, on le voit sur le quick, sur l'explication rapide. Et évidemment, on ne branche jamais de marques différentes de batterie ensemble. Donc si tu commences avec la marque Redodo, continue les autres batteries avec la marque Redodo. Parce que les BMS sont compatibles et on ne sait pas entre différentes marques, il peut y avoir des BMS qui ne sont pas compatibles. Et faire quelques petits problèmes, même parfois de gros problèmes. Donc reste bien dans la marque Redodo pour les batteries suivantes. Une chose importante que tu dois savoir dans le manuel, c'est que le BMS, donc le Battery Management System, BMS Board, est limité à 100 ampères. Limité, entre guillemets, parce que c'est une belle charge, ça. Donc n'essaye pas de la charger à plus de 100 ampères, le BMS tolère jusque 100 ampères. Et la décharge maximale que tu peux utiliser, c'est 400 ampères. Donc c'est déjà pas mal, franchement, pour utiliser une décharge de 400 ampères, il faut y aller. Voilà, ça c'est dans le manuel, tu dois connaître ça pour savoir si c'est bien ce type de modèle-là de batterie Redodo que tu as besoin. Ensuite, avant d'utiliser la batterie, bien sûr, tu dois visser les deux vis sur les bornes positives et négatives, afin de pouvoir tester la charge de réception de la batterie. Une fois que c'est fait, nous testons la charge. Et nous avons 13,25 volts. Et comme on peut le voir dans le manuel, 13,25 volts correspond à au moins 50%. Donc on est à 13,25, on est un peu supérieur, donc disons 55% de batterie. Donc elle est reçue dans un état impeccable, qui est compris à plus ou moins 50%. L'atout de cette batterie réside dans sa taille, comme tu peux le voir. Tu as ici la 12,8 volts 100 ampères mini, que je suis occupé à te présenter, à côté d'une 12,8 volts 100 ampères également, de taille standard. Donc on voit déjà en largeur qu'elle est déjà beaucoup moins large. Et alors, quand on regarde sous le dessus, elle est plus petite, plus étroite que l'autre. Si on les met l'une à côté de l'autre, on voit la différence entre les deux et même en largeur, puisque ici, on voit que cela dépasse à gauche et cela dépasse à droite. Et si l'on compare les mesures, nous avons par exemple, pour la mini, on est à 13 cm d'épaisseur, alors que pour une taille normale, nous sommes à 16 cm. En largeur, en longueur, à la grande taille, nous sommes à 25,5, presque 26, tandis que sur une taille normale, on est à 33, 32 nuits, 33, oui, 33. Et en hauteur, c'est presque la même chose. La mini est légèrement supérieure à une taille normale, mais bon, elle gagne sur toutes les autres dimensions. Au point de vue de poids, c'est kiff-kiff. Et donc, comme tu peux le constater, pour mettre dans ton van, dans ton habitation, n'importe où, tu auras beaucoup plus de... un gain de place, un gain de place beaucoup plus grand avec la 12,800A mini que la taille normale. Et la différence se voit à l'œil nu. Pour recharger la batterie, dans un premier temps, par exemple, la Marquée Dodo fournit également des chargeurs. Tu as différentes capacités. Ici, la capacité, tu peux l'avoir ici. C'est 10 ampères, donc 10 ampères qui rechargent à 146 watts à l'heure. Il y a des plus petits, de 5 ampères ou de 20 ampères ou 40. C'est ce dont tu as besoin. Et pour recharger, tout simplement, tu prends les pinces du chargeur et tu mets sur les bornes forcément le négatif en premier. Donc le négatif, je rappelle, le noir. Et ensuite, le positif. Une fois que tu as branché ta batterie comme ceci avec les deux pinces du chargeur, il te reste à brancher le chargeur sur ta prise 220, tout simplement. Et on voit que le chargeur charge par sa lumière rouge ici. Et tout simplement, ta batterie commence à recharger. N'oublie pas, pour ta première utilisation, toujours recharger ta batterie à 100%. Un dernier petit détail, la batterie est prévue pour une durée de vie de 4000 cycles. 4000 cycles, c'est énorme. Quand tu vois, si tu l'utilises de 0 à 100% tous les jours de l'année, ça te fait 365 cycles. Et là, c'est 4000, donc tu dépasses les 10 ans d'utilisation. Si tu la charges de 0 à 100% tous les jours, ce qui est un peu fou. Et là, tu peux tirer longtemps avec. N'oublie pas, pendant la période des Black Friday, tu vas avoir de grosses réductions pour les batteries Redodo. Et d'ailleurs, tu auras même encore un code de réduction en description de la vidéo. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu vas faire des belles économies avec le Black Friday. Et sur ce, on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501